Musique Comme vous le savez, je me permets à chaque fois de changer l'étymologie des mots au besoin Quand c'est quelque chose qui me touche, genre éceptionnel, genre apostahil n'existe pas Et aujourd'hui, je vais vous parler du côté apostahil que nous avons, nous autres les humains Mais qu'on n'exploite pas suffisamment C'est une maman qui travaille beaucoup, elle est en configuration monoparentale Et donc elle prend une nounou à chaque fois qu'elle doit rentrer un peu tard Ce soir-là, elle était invitée, donc elle appelle la nounou habituelle qui lui garde ses deux enfants Sauf que la nounou est une petite jeune de 18 ans et qui est un peu perché Ça arrive, à cet âge on est un peu perché Donc elle avait un petit copain, les petits enfants dormaient Il y avait un petit bébé de 7-8 mois, le petit garçon qui avait 6 ans Et elle s'est dit, bon, ils ont mangé, ils dorment, ils se reposent Qu'est-ce qui peut arriver ? Je vais faire un petit tour avec mon petit copain en moto, il vient d'acheter une moto Je reviens vite, vite, ni vu ni connu Et c'est ce qui se passe, tôt qu'elle ferme la porte à clé des gamins En disant comme ça, s'ils sortent, il n'y a pas de danger Parce qu'il y a des escaliers qui sont à l'étage Au moins, ils vont pleurnicher peut-être un peu Mais au moins, ils sont en sécurité, ils sont dans leur chambre Elle sort, manque de pot Pendant qu'elle est absente, une lampe est tombée dans la chambre des enfants Et il y a eu le feu, ou dans la maison, je ne me souviens plus Toujours est-il que les enfants ont été réveillés par les flammes Et par l'odeur du brûlé Le petit essaye d'ouvrir la chambre, il n'y arrive pas Il toque, il toque, il toque, il n'y arrive pas Quand elle arrive, elle, elle est complètement estomaquée Et la maison est complètement en feu Et tout de suite, elle voit le scénario catastrophe Elle s'est imaginée en prison toute sa vie Pour non-assistance à personne en danger Parce qu'elle a quitté la maison Alors que sa fonction première, c'était de surveiller les enfants Elle était à deux doigts de tourner de l'oeil Jusqu'au moment où elle se retourne Et elle voit les gamins Et en fait, elle voit les gamins Mais elle ne comprenait pas Elle a dit, mais ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible Comment vous avez pu faire ça ? Donc la maman n'était pas encore arrivée Elle lui dit, dis-moi, mais comment tu as pu y faire ? J'ai essayé d'ouvrir, j'ai crié, j'ai crié ton prénom Et comme tu n'es pas venue, j'ai essayé d'ouvrir la portière Je n'ai pas réussi Et puis j'ai vu qu'il y avait une fenêtre Et puis je me suis dit, je n'ai pas réfléchi J'ai cassé la vide de la fenêtre J'ai pris mon petit frère, je l'ai mis sur mon dos J'ai pris le drap J'ai enroulé le drap sur la fenêtre Je suis arrivée jusqu'à l'arbre Et puis l'arbre, j'ai enfilé l'arbre d'une branche à l'autre Et puis j'ai marché d'une branche à l'autre Et après j'ai sauté sur le toit Après j'ai ressauté sur un autre arbre Et me voilà Et pendant que le gamin racontait son histoire Les gens disaient, oh, mais c'est impossible Il a que 6 ans Il a sauvé son gamin, son frère En même temps qu'il n'a que 8 mois Oh, mais c'est impossible Et il y avait un traître non loin de là Qui a écouté l'histoire Il leur a dit Non, c'est possible Tout simplement parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là Un adulte pour leur dire que c'était impossible Parce que si à ce moment-là, il y avait un adulte Qui leur avait dit, mais c'est impossible Ce que tu essayes d'entreprendre Et tu essayes de faire Effectivement, il serait mort à l'heure qu'il est Combien de fois On n'a pas rencontré des personnes qui disent Ça, tu veux faire ça Mais tu es fou, jamais personne n'a réussi Tu ne seras pas le premier quand même Pour qui tu te prends Tu veux faire ça, mais c'est impossible Laisse tomber, ça n'arrivera pas Tu as des rêves trop grands Sois un peu réaliste On a une expression qui dit C'est la même chose Et pourtant, on a de limites Que les limites qu'on s'est imposées Dans les deux cas, vous avez raison Si vous dites que c'est impossible, vous avez raison Si vous dites que c'est possible, vous avez raison J'ai un très bon exemple En ce moment, j'écoute beaucoup les audios Parce que je fais la route Casa Raba Et je me dis, c'est un temps mort Mais c'est un temps mort que j'ai envie de bien utiliser Donc je me suis abonnée à un logiciel Enfin, une... Comment on appelle ça, Naby ? Les trucs que tu achètes sur Play Store Les applications Voilà, j'y arrive J'ai acheté une application Où on peut télécharger les audios Acheter les audios Et les écouter Et une des histoires que j'ai entendues C'est des fois L'engagement public est très important Un des exemples que l'auteur donnait Qui est Gary V Il disait Mohamed Ali à l'âge de 21 ans Ou 20 ans Il disait Je suis le plus grand Je suis le plus fort Je suis le meilleur En fait, le meilleur boxeur au monde Etc On l'avait filmé Mais il avait fait un engagement public Tellement fort Tellement important Que son cerveau ne pouvait faire qu'une seule chose Accomplir ce qu'il avait dit Et des années plus tard Parce qu'il n'est devenu Ce qu'il a déclaré Être que des années plus tard On lui a remontré ses vidéos Il a dit Oui, je me rappelle du jour où je l'ai dit Etc Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas entendu Le mot impossible Parce qu'il n'a pas prêté le flanc aux critiques Parce qu'il n'a pas laissé Les parasites extérieurs Ce que j'appelle Il y a deux types de parasites Je ne parle pas des parasites Que vous trouvez dans les lits Les acariens Les trucs, les mûches et tout Non Il y a deux types de parasites Vivants Parlants Et qui ont un cerveau C'est les casseurs de rêve Et les voleurs de tripes De rêve Les casseurs de rêve Les casseurs de tripes Et les voleurs de rêve Si vous avez ces deux parasites Dans votre vie Franchement Là comme ça Vous n'hésitez pas une seule seconde Parce que Ni ils font Ce que vous êtes sur le point de faire Ni ils vous laissent faire Ce que vous êtes sur le point de faire Tout ce qu'ils savent faire C'est soit voler votre rêve Et votre énergie Soit casser votre tripes Alors les casseurs de tripes Non Les voleurs de rêve Non C'est les seules personnes À part vous-même Qui seraient capables De transformer ce qui est possible En impossible À partir d'aujourd'hui Faites-vous l'engagement D'éliminer le mot impossible Ce que je fais régulièrement C'est à chaque fois Que je suis quelque part Dans une bibliothèque Et que je vois le mot La bibliothèque Je vois un dictionnaire Je vois le mot impossible Je le vois Je sors un stylo Et je gomme Je rature le im Ou alors je mets un apostrophe Ça fait I am possible Ou la possible Psychologiquement parlant Je refuse le mot impossible Tout à l'heure Avec Nabil On était en train de parler Il a dit Ah je me suis mal réveillée Ah ça sera impossible Pour moi de passer Une bonne journée J'ai dit Pas avec moi Parce que tu t'es mal réveillée Nabil Qu'aujourd'hui Tu vas faire en sorte Pour que ta journée Soit la plus merveilleuse Qui soit Parce que c'est toujours possible Voilà pour aujourd'hui C'était Nahid Rashad Avec un nouvel épisode De 3 minutes pour changer de vie Souvenez-vous Il en faut pas plus que ça Pour changer Adéhuwa Et l'éhoudkoum Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz